Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre à ce journal hebdomadaire, c'est Free Media TV, dont voici les principales articulations. À marge de la célébration de la Journée internationale de droits de la femme, l'association de femmes de médias, AFEM, avec l'appui de l'Internews, a organisé ce mercredi 20 mars 2024 la cinquième édition de la foire de femmes de médias. La conclusion de l'enquête sur la mort de Cheribe Okede démontre que la justice congolaise est véritablement malade à laisser entendre le cardinal Fridule Ngongo dans son homélie lors de la messe d'Erik Yom. C'est mercredi 20 mars 2024. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le titre de cette édition du journal L'Asse aux détails. En ces mois sacrés de Ramadan, les musulmans du Bukhavu observent le gène avec ferveur pour leur permettre de rompre le gène. Le soir, la communauté musulmane du site Kivu a organisé une distribution d'iftar, réparature de gène, ce mardi 19 mars 2024, pour le musulman du Bukhavu. Divan Thurimwami nous fait le point. L'événement s'est déroulé dans les enceintes de l'école Nidunga en commune d'Ibanda. Des centaines de familles musulmanes de Muni ont été les bénéficiaires de cette action caritative. Soutenies par les partenaires Fondation Raja et Fondation Dinaïed, la distribution a permis aux familles de recevoir des vivres des premières nécessités telles que l'huile, le sel, la farine, les haricots et le riz. L'imam Saleh Rajabou, représentant des musulmans au site Kivu, a déclaré. Nous distribuions les vivres aux musulmans, ce qui est communément appelé dans l'islam « iftouar ». C'est la nourriture que les musulmans rendent les carèmes, n'est-ce pas ? Parce que pendant la journée, nous sommes en carème. Les soirs, nous rendons ça ensemble avec tout le monde, nous mangeons ensemble avec tout le monde. C'est ce que nous appelons « iftouar ». D'abord, c'est les démunis, les tout démunis, les orphelins, ceux qui n'ont pas de moyens, n'est-ce pas ? Les vieillards, comme vous le voyez ici, ils sont nombrés. C'est eux qui étaient à la première ligne. Une bénéficiaire a exprimé sa gratitude. L'imam a également indiqué qu'une deuxième distribution est prévue pour ceux qui n'ont pas pu recevoir de vivre ce jour. Cet élan de solidarité envers les familles musulmanes démunies traduit l'esprit de partage et de compassion qui caractérisent les mois de Ramadan. Et comme je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, à marge de la célébration de la Journée internationale de droit de la femme, Association des femmes de médias à femmes, avec l'appui des Internews, a organisé ce mercredi 20 mars 2024 la cinquième édition de la Foire des femmes de médias. Cet événement unique vise à célébrer et encourager les rôles précieux des femmes dans les domaines de médias, en particulier dans la promotion de l'accès à l'information aux personnes marginalisées. Le thème central était d'investir dans la femme journaliste pour promouvoir l'accès à l'information le plus vulnérable. Le directeur du venture et moi-midi de Free Media a exhorté aux journalistes de médias en ligne a dû passer les cadres urbains et à ses tournevers de 2 milliards d'euros pour rendre l'information accessible à la population la plus vulnérable. Une exhortation formulée à l'occasion de la Foire des femmes de médias dans laquelle Free Media a fait une exposition parmi les 20 médias de la ville de Bougavon. Le point avait Camille Terrain-Roukoso. Les femmes journalistes de Free Media ont répondu présents à ce grand rendez-vous accompagné par son directeur du venture et moi-midi qui a appelé les journalistes d'aller au-delà en cherchant les plus vulnérables dans le milieu où l'accès à l'information cause encore problème par manque des outils nécessaires. Nous disons d'abord merci beaucoup à l'association des femmes de médias de nous avoir conviés à la cinquième édition des Foires des femmes de médias. Comme vous le savez très bien, Free Media est un média qui met la femme au cœur de son actualité. Aujourd'hui, on dit investir dans les femmes journalistes pour l'accès à l'information des personnes plus vulnérables. Chez nous aussi, il y a des femmes journalistes. Chez Free Media, il y a des femmes journalistes dans lesquelles on investit pour que les personnes les plus vulnérables aussi aient accès à l'information. Voilà, notre information, comme elle est en ligne, on vous a dit, c'est en ligne, donc il y a des gens qui n'accèdent pas facilement à l'information. Et nous, on s'est donné cette audace-là de rencontrer les femmes. On est partis à Ouimia Kiri récemment rencontrer les femmes pygmées pour leur parler, pour échanger avec elles. En échangant avec elles, elles ont accès à certaines informations. Et là, donc, à part la publication en ligne, on a fait des rencontres, des descentes sur le terrain pour rencontrer quelques femmes, quelques personnes vulnérables, pour leur parler d'une autre vision ou des informations, échanger avec elles, savoir ce qu'elles connaissent par rapport à telle ou telle autre situation. Donc, l'échange, bouche à oreille, ça aussi, c'est un moyen de transmission de l'information. Restons dans le même sillage. Lors de la cinquième édition de la Foire des femmes de médias, ténis ce 20 mars 2024 au chapitre de la Botte, nous sommes en commune du Banda, Pascal Tambuka, porte-parole des étudiants de l'Université officielle de Bukabu et personnes vivant avec un handicap, a souligné l'importance écrétiale de l'accès à l'information pour les personnes vulnérables. Reportage de Duvanti Rimouami. Dans un exposé intitulé « Des filles auxquelles les personnes vulnérables font face pour accéder à l'information et pourquoi doivent être informées », Tambuka a déclaré En garantissant un accès équitable à l'information, nous contribuons à l'autonomisation et à l'inclusion de tous les membres de notre communauté. La lutte pour l'accès à l'information pour les personnes vulnérables est une pierre angulaire de la justice sociale et de droits de l'homme. En permettant l'importance vitale de l'information pour les personnes vulnérables, nous nous engageons bien sûr à la voie vers une société plus inclusive et respectueuse des droits de chacun. En soulignant les obstacles rencontrés par les populations vulnérables pour obtenir des informations, Tambuka a mis en exergue l'importance vitale de l'information pour leur développement et leur épanouissement. Il a appelé à un engagement collectif pour briser les barrières et construire une société plus juste et respectueuse des droits de tous. Placé sous le thème « Investir dans les femmes des médias pour promouvoir l'accès à l'information des plus vulnérables », La Foire des femmes des médias, cinquième édition, est un événement important qui vise à célébrer la contribution des femmes dans les domaines des médias et à encourager leur engagement dans la lutte pour une société plus juste et inclusive. Terminons cette édition du journal avec la conclusion de l'enquête sur la mort de Cheribe Okende qui démontre que la justice congolaise est véritablement malade a laissé entendre le cardinal Fridoli Mbongo dans son homélie lors de la messe d'érecuement de Cheribe Okende les mercredis 20 mars 2024. Pour le cardinal Fridoli Mbongo, Cheribe est un père de famille devouée et qui venait à peine de marier sa fille. Il ne pouvait pas donc s'éturer du bal. Si c'est ça que la récompense d'un ancien ministre et député national qu'arrive-t-il aux simples citoyens, se questionne-t-il ? Rappelons que les porte-parole du parti Ensemble pour la République de Moïse Katoumbi est mort le 13 juillet 2023 et enterré ce mercredi 20 mars 2024. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour le journal hebdomadaire sur Freemedia TV. Merci de l'avoir suivi. Soyez heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada